C'est toujours un plaisir de revenir non seulement à Cholet mais aussi dans cette salle, d'être sur le parquet. Ça m'est arrivé de prendre un ballon, plus maintenant, mais il y a quelques années et de venir tout seul ici et de faire quelques shoots et de trouver du plaisir à mettre quelques paniers dans cette salle-là. Je me reconnais très bien parce qu'en plus c'est le petit jeune homme là avec la coupe de cheveux et qui suce son pouce. Il pense à s'amuser sur un terrain de basket puis à s'amuser dans la vie de tous les jours je pense. J'ai eu mon père qui m'a construit un palier de basket dans le garage où je jouais aussi tous les jours. J'étais baigné dans le monde du sport, j'étais toujours plutôt avec des voisins ou des amis qui étaient plus âgés que moi, mes frères qui étaient plus âgés que moi. Et on était toujours aussi dans un aspect un peu compétitif et pour moi beaucoup de frustration parce qu'étant plus petit, j'avais des difficultés à pouvoir surnager et je pense que c'est aussi ce qui forge un peu un certain caractère, d'être capable de surmonter ces frustrations et puis arriver à un moment d'être plus performant que les voisins ou que mes frères. Moi j'ai toujours aimé et toujours eu besoin de voir des vraies sensations du jeu et donc le ballon était très important pour moi. La texture du ballon était quelque chose de très important, sentir le ballon, savoir où est-ce que je pouvais l'emmener, comment dans le niveau du shoot, sentir qu'il sortait bien de la main, tout ça c'était très important. Comme là aussi la sensation du ballon qui arrive sur un panier. Donc il y a des paniers qui sont trop durs et ça se sent tout de suite qu'on se contracte un petit peu plus. Des fois ils sont trop mous donc c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de finalité d'adresse. Le parquet, la température dans une salle, tout ça moi ça me parlait quoi. Donc j'avais besoin d'avoir des sensations qui étaient plutôt positives et qui apportaient de l'énergie pour pouvoir me sentir à l'aise sur un terrain. Mon premier véritable salaire, c'était très simple, je ne me rappelle plus vraiment du montant, mais il y avait un quart qui allait sur mon compte en banque, donc que je pouvais utiliser et les trois quarts qui étaient placés. Et je n'avais pas le droit d'y toucher. Voilà, c'était un accord qui avait été mis en place que moi j'ai signé avant d'être majeur. Donc entre mes parents, la personne qui me représentait et le club de chez les baskets, c'était quelque chose qui était important de mettre en place. Et j'ai fonctionné comme ça tout au long de ma carrière. Voilà, c'est-à-dire que j'utilisais une partie de mon salaire pour pouvoir vivre, ce que je pensais que j'avais besoin pour pouvoir vivre et tout le reste s'était mis de côté. Le GOAT et Michael Jordan, évidemment, pour ma génération. Donc le Brown James deviendra GOAT pour moi quand il sera président des Etats-Unis. J'ai croisé plusieurs fois, j'ai joué contre lui et puis j'ai eu la chance de dîner à la même table que lui. Donc c'est toujours des expériences qui sont inoubliables et assez intimidantes et assez impressionnantes. Moi, la NBA, je sais qu'il me regardait, il me voyait. J'ai eu ma chance d'y aller, j'ai fait des camps, ça ne s'est pas bien passé. Puis j'ai eu une opportunité d'y aller, j'avais déjà 30 ans passé. Et en plus, j'avais une mentalité qui n'était plus en adéquation avec ce qui était proposé au niveau basket, surtout à Dallas où c'était vraiment avec le coach Nelson qui était run and gun. Donc c'était vraiment une mentalité de ce qui existe un petit peu aujourd'hui à certaines périodes des matchs de la NBA. Moi, j'étais vraiment une mentalité très européenne où l'important était de ne pas faire d'erreur, de contrôler le rythme très bas du jeu. Donc certainement, oui, pour moi, c'était trop tard d'y aller. Et puis en plus, j'y suis allé plus dans une mentalité de dire je vais voir ce que c'est, plutôt que de dire réellement je vais m'imposer. En plus, j'étais fatigué, physiquement c'était dur. Et je savais que ça allait être dur pour moi physiquement de toute façon, parce que sur le plan des athlètes et du physique, c'est une marche supérieure. La passe tout court ne rend pas heureux deux joueurs, mais rend heureux cinq joueurs. Parce que je pense qu'il y a un vrai déficit pour le coup là dans le basket d'aujourd'hui, de se faire des passes, de faire vivre un ballon. Et encore plus peut-être sur un certain moment au niveau du basket français, où il y a beaucoup de joueurs qui pensent à dribbler beaucoup, et avec des dribbles qui sont inutiles. Moi, je n'ai pas pris plus de plaisir que ça, pas à entraîner au quotidien, et en particulier entraîner les jeunes joueurs, ou à la faire comprendre. Où je ne prenais pas vraiment de plaisir, c'était le match en lui-même. Donc c'était le manager le match, voir ce qui se passait sur le terrain. Alors je voyais des choses qui n'étaient peut-être pas en adéquation avec ce que l'équipe avait besoin. Et voilà. Et un message qui, pour moi, ne passait pas. Donc je ne prenais pas de plaisir. Donc si moi, je fonctionne quand même pas mal au plaisir, aux sensations, ce que je disais par rapport au ballon, les choses comme ça. Et si je n'ai pas ces sensations qui m'amènent quelque chose, et où je peux m'épanouir dans ce que je fais, je préfère dire stop. Parce que, un, je pense que c'est négatif pour le groupe et pour l'équipe, et pour le club, et pour moi. Je ne me suis pas positionné par rapport à l'équipe de France. La seule fois que je me suis positionné à l'équipe de France, c'est en 2007 ou 2008. Voilà, où j'avais envoyé un projet, enfin voilà, un petit dossier sur le fonctionnement, comment je voyais, moi, le fonctionnement de l'équipe de France dans les années qui allaient suivre. Je suis assez content, puis assez fier, parce que j'ai l'impression que le fonctionnement aujourd'hui est un peu de ce que moi, je pensais comment ça devait être. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'il y a eu un copier-coller, mais je trouve que le fonctionnement de l'équipe de France aujourd'hui est à mon fonctionnement. L'équipe de France, c'est particulier, parce que c'est important de travailler dans le temps, en sachant qu'à chaque compétition, pour moi, tout est remis à zéro. Donc, quelques personnes qui viennent en équipe de France doivent avoir la mentalité et doivent comprendre que tout repart à zéro. Donc, ils doivent reprouver à chaque compétition qu'ils sont capables d'intégrer le groupe France. Moi, je pense qu'il y a la possibilité d'aller chercher une médaille. Parfois, on avait l'impression, sur la dernière compétition, que les objectifs de chacun n'étaient pas l'objectif commun. Et si une équipe de France, ou une équipe en général, il n'y a pas d'objectif commun d'aller tous au même endroit et de faire ce qu'il y a à faire pour aller à cet endroit, il y a très peu de chances que cet objectif soit accompli. Est-ce qu'il faut donner déjà les clés à Victor Wemba-Nyama pour les Jeux Olympiques ? Non, les clés, ça ne se donne pas. Les clés, ça se mérite. Donc, quelques joueurs que ça soit, ou quelques personnes du staff, ou quelques personnes vivant dans le groupe qui ont une ambition d'avoir du leadership, ou quelque chose comme ça, il doit le montrer au quotidien, et pas seulement pendant les matchs, qu'il est capable d'assumer ça. Donc, c'est à Victor Wemba-Nyama de montrer qu'il est capable de l'assumer. Entre autres, il y a d'autres sortes, je pense que ce n'est pas un seul joueur, de toute façon, on revient aussi sur l'aspect collectif, c'est tout un groupe qui fera en sorte d'aller chercher une médaille. Moi, je ne suis pas pour les dire parce que moi, je joue NBA, ou parce que j'ai gagné un titre, ou quoi que ce soit, je dis que je suis une personne, entre guillemets, importante, et donc qui a du liarchie dans le groupe. Le sommet de ma carrière, et le plus de plaisir, c'est à la Virtus Bologna. Il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies, il y avait un côté passionnel que je n'ai jamais retrouvé de part. Au sein du club, à l'entraînement, au quotidien, au sein de la ville, avec les supporters, il y avait des grands joueurs avec beaucoup de personnalités, beaucoup de caractère, ce qui apportait beaucoup d'aspects de compétition au quotidien. Une osmose que j'ai rarement connue entre le terrain et le public, l'invasion, il y a un peu de tout, il y a fini le campionnat 97-98. Mais ça, seulement dû grâce aux victoires. La furia de lo Scudetto, et nous, sur cette image, pensons... quelque chose qui m'a marqué, ce n'est pas un geste technique, ce n'est pas une tactique spécifique, ça n'a rien à voir avec le terrain. C'était à la Virtus Bologna. C'était un mardi soir, on jouait un match contre Trieste, je crois, je ne sais plus exactement, mais bon, c'est un match de championnat de Ligue italienne. Et la veille, le lundi soir, le propriétaire du club avait renvoyé Torre Messina, justement. pour de mauvaises raisons. On commence à s'échauffer. Le propriétaire arrive avec sa famille et belle-famille dans la salle, entouré de 3, 4 gardes du corps. Et à l'entrée dans la salle, tout le public était déjà là, se rue sur le groupe. La belle-mère reçoit une baffe, les gardes du corps récupèrent tout le monde, et ils évacuent tout le monde de la salle. Et dans l'élan, tous les typhosies, qui sont 500, 600, envahissent le terrain. Le préparateur physique de l'époque vient me voir et me dit « Tu prends le micro et tu leur dis de partir. Tu es le seul à pouvoir le faire, donc tu le fais. » Donc je monte sur la table de marque avec le micro, avec mon italien approximatif, mais bon, ça faisait 3, 4 ans que j'étais là. C'était la deuxième partie de la Virtus Bologne. Il y avait Gino Billy, il y avait Jaric, je se maudisse. Je commence à parler et il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. On me siffle plus tôt, donc je redescends. Et au bout de 3 minutes, le préparateur physique revient, il me dit « Tu y retournes ? » Je lui dis « Je ne vais pas rester sur cet échec-là, donc je suis remonté. » En italien, j'aurais juste dit que les dirigeants passent, les entraîneurs passent, les joueurs passent, et les seules personnes qui sont vraiment là présentes pendant toute l'histoire d'un club, c'est vous. Donc c'est votre club et c'est votre responsabilité si on ne peut pas écrire l'histoire de votre club, si on ne pouvait pas jouer le match ce soir. Et là, tous les gens me regardent et ils m'applaudissent évidemment parce qu'ils quittent le terrain. Et c'est un des moments où je suis, pour moi, dans ma carrière, où je suis le plus fier comme action. Donc c'est pour ça, l'action et celle-là, c'est quelque chose qui marque. C'est ce qui m'a lié encore plus, je pense, avec ce club et avec ses supporters, ses supporters de la Virtus. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? Manu Ginobili. Il avait tout. L'adresse, le physique, la vitesse, des déplacements incroyables. D'ailleurs, qui surprenaient tout le monde, la force de caractère, la vitesse de main, la vitesse de pied, le mental, le jump. Même s'il était fin, il était dur au contact. Il est une personne agréable au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours. Une humilité qui n'est pas toujours très très présente parfois dans le monde du basket ou dans le sport d'eau. le transfert qui aurait pu se faire mais qui ne s'est pas fait. Palatine-Ecos. Voilà, j'avais la possibilité d'aller jouer entre Palatine-Ecos et la Virtus Bologne. J'ai choisi la Virtus Bologne. Sans regret. Sans regret, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada